Bonjour, Olivier Bivy, l'agriculteur à Bencourt dans le département d'Issyluine en Vallée de Seine. Je gère une exploitation de polyculture élevage, 240 hectares de culture, avec une centaine d'hectares de prairies en extensif, avec un élevage de vaches à l'étang. Sur les 240 hectares de culture, c'est la première année que je fais du tournesol, et cette année ça représente 18 hectares de mon assolement. Pourquoi le tournesol ? C'est que le colza devient problématique avec la pression à insectes, et puis cette année, vu la hausse des coûts des fertilisants, le tournesol était une culture appropriée à l'année. Sur mon exploitation de terre de sableuse Vallée de Seine, j'ai eu une grosse pression d'icote, surtout mercuriale, kénopode, plus diverses hautes plantes, et cette année entre autres, il en restait dans le tournesol. Cette année, j'ai utilisé en poste semi-prélevé, 2 litres associés à 2 litres. Les conditions étaient idéales, après le traitement, il y a eu une petite pluie, donc ça a permis de bien positionner l'herbicide, mais malgré cela, après j'avais des gros ronds de kénopode mercurial qui restaient. Donc j'ai utilisé le Vibala parce que j'avais dans ma parcelle des gros rondes mercuriales kénopode, et pour essayer d'avoir un rendement correct à la finale, il faut qu'une couleur soit propre. Le Vibala, il a une action rapide sur les dicotes présentes. Par contre, c'est spectaculaire, le tournesol, il se gaufre pendant 2 jours, ça fait peur. Mais après, le tournesol détoxifie rapidement la molécule et après il reprend. Après l'utilisation de ce produit, j'en suis satisfait. Grâce au Vibala, on arrive à avoir des champs de tournesol assez propres. Ça complémente les herbicides existants à ce jour. Le tournesol, c'est la première année que j'en fais sur l'exploitation. On va attendre la récolte qui ne va pas tarder sous une petite quinzaine de jours. Je vais faire le bilan, mais j'envisage en refaire et réutiliser le même programme, l'association 2 litres de l'Ide, le Vibala, pour avoir une culture propre. Sous-titrage Société Radio-Canada